Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 15 au 21 août, une semaine de vacances. Je vous rappelle que nous, nous travaillons et que si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, et bien vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche. Vous avez également, si vous voulez, des petits posts amusants, des prévisions quotidiennes, vous allez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et vous avez aussi un horoscope quotidien sur 12, 12.love, dont je vous rappelle que vous pouvez également tester vos compatibilités avec votre chéri ou avec vos enfants, n'importe qui. Enfin, si vous voulez faire partie de notre communauté, bénéficier de petits cadeaux, et soutenir notre chaîne surtout, vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, le premier des camps a une bonne nouvelle. Vénus arrive en balance, elle va se trouver face à vous, mais elle est puissante étant donné qu'elle est dans un de ses domiciles. Son premier domicile d'Iurne, c'est le taureau, son deuxième domicile nocturne, c'est la balance. Pour vous, c'est l'assurance d'une harmonie avec ceux qui vous entourent, avec votre chéri, ou alors d'une possibilité de rencontre si jamais vous êtes célibataire. En tout cas, vous déploirez tous vos charmes et on sera sensible à votre pouvoir de séduction. Deuxième des camps, nous avons une conjonction entre Mercure et Mars en bon aspect avec Uranus. Bon, vous, le bon aspect avec Uranus, ça ne vous concerne pas tellement, mais la conjonction Mercure-Mars, elle se trouve en vierge, dans votre secteur du travail. Donc, on peut se demander si vous n'allez pas démarrer un boulot en sept semaines où pas beaucoup de monde travaille. Mais ça peut être votre cas, ou alors vous allez le démarrer en début de semaine prochaine. Toujours est-il que ça va vous booster à la fois intellectuellement, manuellement, et bon, un petit peu, vous serez un peu couteau suisse, comme on dit maintenant. Troisième des camps, pour vous, il y a une opposition du Soleil en Lion à Jupiter en Verseau. Et bon, les deux sont en bon aspect avec votre troisième d'écran. Donc, on peut penser que vous allez pouvoir briller, que vous allez vous mettre en avant. Vous savez, Jupiter, c'est le projecteur. que vous allez parler ou envisager un projet et que les autres vont vous envier, vous admirer, pour avoir eu cette idée. Bon, c'est vraiment quelque chose qui braque les projecteurs sur vous. Lundi et mardi, la Lune en Sagittaire. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que vous allez voyager ? C'est possible, puisque la Lune va être dans le secteur des voyages. Mais vous pouvez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, voyager de mille autres manières. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine. Et une nouvelle entrée pour le premier des camps, c'est celle de Vénus en Balance, son autre domicile. Donc, elle y est puissante. En réalité, le secteur qu'elle occupe va un petit peu diminuer son pouvoir. Mais vous ferez quand même du charme à tous ceux qui vous entourent. Dans votre quotidien, ce sera des petites attentions que vous aurez pour les autres, des petites remarques, des compliments, tout ça. Bon, pour qu'on vous aime davantage. Deuxième des camps, vous aurez la tchatche. Il y a une rencontre entre Mercure et Mars au trigone d'Uranus, donc qui est chez vous. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à exprimer, et vous n'allez pas vous gêner. D'habitude, vous ne voulez pas de conflit, vous êtes vraiment, vous mettez la pédale douce. Mais là, vous irez franco, tout emménageant quand même la sensibilité des autres, parce que les planètes sont en vierge, c'est un signe délicat. Donc, vous serez un peu, peut-être, partagé, entre dire les choses un peu brutalement, et faire attention. Troisième des camps, alors, il y a une opposition entre le Soleil et Jupiter cette semaine, Soleil en Lyon, Jupiter en Verseau, et en ce qui vous concerne, ce sont des signes angulaires. Donc, cette opposition, pour la toute fin du signe, peut vous mettre dans une situation un petit peu compliquée, sur le plan administratif, ou alors, vous aurez à vous justifier de quelque chose, parce qu'on vous accusera. Il y a forcément une situation qui a à voir avec la justice, et avec l'injustice, et, bon, ça vous mettra mal à l'aise. Mercredi et jeudi, la lune du Capricorne pourrait éventuellement vous faire bouger, voyager, mais, bon, peut-être vous allez simplement faire une grande balade, d'une petite randonnée, enfin, quelque chose qui va vous amener d'un point à un autre, et vous changer les idées. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, bonne nouvelle pour le premier des camps ! Vénus entre en balance, elle est chez elle, elle est puissante, et en plus de ça, elle est dans votre secteur sentimental. Alors, vous allez être parfaitement à l'aise déjà avec vous-même, avec votre séduction que vous allez utiliser en toutes circonstances, et vous allez, si vous allez à la pêche aux petites amies, ou à la petite amie, eh bien, vous allez ramener quelqu'un dans vos filets. Et si vous êtes en couple, quand même, ça va être plutôt chaleureux, vous allez vous faire des compliments l'un l'autre, vous vous aimerez davantage. Deuxième des camps, alors là, c'est plus chaud, mais pas chaud dans le sens sexe, mais chaud dans le sens où il y a de la dispute dans l'air. Mercure et Mars sont conjointes, elles sont en dissonance avec votre deuxième des camps, et certainement que vous n'allez pas mâcher vos mots, comme on dit, vous allez probablement avoir quelque chose à dire, ce sera un peu rude, et vous vous lâcherez, étant donné que la conjonction est en bon aspect avec Uranus, vous allez libérer la parole, peut-être que vous avez retenu quelque chose pendant un certain temps, et là, ça va obligatoirement sortir. Troisième des camps, un bon aspect pour vous, c'est-à-dire que dans le ciel, le Soleil et Jupiter s'opposent, mais les deux sont en bon aspect avec vous, donc vous allez certainement défendre une idée, une opinion, la justice dans son ensemble, vous allez tenir des propos que tout le monde trouvera, comment dire, justifiés, ou alors vous allez avoir à vous justifier, vous, par rapport à quelque chose, mais vous le ferez sans aucun problème. Vendredi et samedi, avec la lune en verso, vous allez probablement prendre la voiture ou n'importe quel autre moyen de transport et changer d'endroit. Soit vous changez d'endroit pour passer une autre partie de vos vacances ailleurs, soit bien vous rentrez, parce que bon, le 15 août sera passé et que peut-être vous allez reprendre le travail. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, premier des camps, une nouvelle venue en balance, c'est Vénus. Alors Vénus en balance, elle est très forte, mais en ce qui vous concerne, elle est dans le secteur de la famille. Donc, peut-être que vous allez être très bien en famille, que ça va être l'harmonie la plus totale, ce qui serait quand même étonnant, parce que bon, quand il y a des grandes familles, par exemple, il y en a toujours un qui n'est pas content, enfin bref, tout va s'arranger avec Vénus a priori. Mais je pense plutôt au retour du passé, quelqu'un du passé qui revient, ou dans votre vie, ou dans vos rêves. Deuxième des camps, alors là, c'est plus, comment dire, c'est plus hard. il y a une conjonction entre Mercure et Mars. Alors déjà, avec Mars, la parole se fait beaucoup plus agressive, et peut-être plus critique aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui allez faire des petites remarques qui seront mal vécues, ou est-ce que ce sont les autres qui vont vous faire des remarques aussi, que vous prendrez mal ? C'est possible. Mais il faut savoir que cette conjonction est en bon aspect avec Uranus, donc là, il peut aussi y avoir une idée qui vous vient tout d'un coup, brusquement, par rapport à un projet que vous avez. Troisième des camps, vous avez une opposition du Soleil et de Jupiter. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement, disons, que vous allez la sentir énormément, cette opposition. simplement, vous allez peut-être vous lâcher sur le plan financier, rompre les digues, et, bon, dépenser plus que de raisons. Alors, faites attention, tout simplement, n'emmenez pas votre portefeuille, votre carte, partout où vous allez, parce que vous allez être tenté, ça c'est sûr. Dimanche, la Lune occupera votre ami le Scorpion, donc vous serez plutôt bien dans votre peau, à l'aise avec votre séduction. Bon, ce sera vraiment une bonne journée pour montrer que vous avez une bonne dose de charme et de séduction et de magnétisme, surtout. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, une nouvelle conjoncture vraiment sympathique pour le premier des camps, c'est l'entrée de Vénus en balance. Alors, évidemment, la planète est rapide, mais vous allez avoir de bons moments, des moments de complicité, d'amour partagé, vous vous direz des mots d'amour, ou alors, si vous êtes célibataire, vous allez entamer un petit flirt, quelque chose, je ne dis pas que ça va aboutir, que vous allez conclure, mais bon, vous voyez, vous serez dans une ambiance où vous sentirez que des connexions se font avec certaines personnes et que ces connexions sont très agréables. Deuxième décan, alors vous, il y a une rencontre en Vierge entre Mercure et Mars. On sait que ça porte à dire des choses, à parler un peu trop vite, à dire des mots qui dépassent la pensée, mais ça se trouve dans votre secteur 2. Alors, si vous discutez d'argent, évidemment, c'est dans ce domaine que vous allez peut-être exagérer certains propos, mais il est possible aussi que vous dépensiez un petit peu trop. Il y a de l'excès, toujours, avec Mars, en plus de ça, elle est en dissonance avec Uranus, donc si vous voulez, j'ai peur que vous preniez des libertés avec votre argent que vous ne devriez pas prendre. Troisième décan, il y a une opposition entre le Soleil, votre maître, et Jupiter. Donc, vous allez peut-être, si vous êtes de la toute fin du signe, trouver qu'on est injuste avec vous, qu'on vous, ou qu'on est de mauvaise foi, bref, vous ne serez, ce n'est pas que vous serez mécontents, mais bon, peut-être que vous vous direz, non, ce n'est pas juste, il faut remettre les choses comme avant, il y a tout un, si vous voulez, ça va faire tout un beans dans votre tête. lundi et mardi, avec la lune en Sagittaire, vous serez le plus beau, la plus belle, partout où vous arriverez, on vous regardera, on vous admirera, et ce, quel que soit votre âge, parce que vous aurez de la présence. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, en vous recevez des influx de Vénus qui rentrent le 16 en balance, donc elle va être dans votre deuxième secteur, elle quitte votre signe, elle va être dans votre deuxième secteur, c'est un secteur d'argent, donc il est possible que vous receviez une somme, ça, ce n'est pas du tout exclu, et alors au plan affectif, ça peut vous rendre un petit peu plus jaloux, un petit peu plus possessif que d'habitude, parce que de manière sous-jacente, vous direz, ah mais je peux, on peut me quitter, je peux perdre celui ou celle que j'aime pour un autre, enfin bon, vous aurez des fantasmes. Deuxième décan, alors c'est chez vous que ça se passe, une rencontre entre Mercure et Mars, donc franchement, je pense que vous allez être en colère, vous allez être très mécontents après quelqu'un qui va en prendre à son aise et vous aurez l'impression qu'on empiète sur votre territoire, qu'on ne se conduit pas bien avec vous et vous ne pourrez pas vous empêcher de dire ce que vous pensez. Avec Mars, ça sort sans que vous ayez mis le moindre filtre et alors ce sont des critiques que vous allez sortir et qui vont déranger, c'est sûr. Troisième décan, il y a une opposition Soleil-Jupiter, je ne suis pas sûre que vous la sentiez, elle est de votre secteur 12 à votre secteur 6, alors peut-être que vous allez avoir un petit problème, comment dire, de forme, que vous allez être obligé de prendre un médicament parce que vous avez mal quelque part ou alors vous êtes trop mis au soleil, vous avez des coups de soleil et ça brûle, vous voyez, il y a du feu dans tout ça, peut-être il y a des incendies de forêt pas très loin de chez vous, en tout cas, bon, franchement, ça va passer quand même très rapidement. Mercredi jeudi, la lune occupera l'ami Capricorne, donc vous serez plutôt en forme physiquement, votre apparence sera plaisante quand vous vous regarderez dans la glace où vous vous trouverez plus séduisant que d'habitude et vous le lirez dans les yeux des autres que vous êtes en forme et que vous avez la classe. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine, alors premier décan, vous accueillez Vénus, ça n'arrive qu'une fois par an et Vénus, c'est votre planète maîtresse, c'est la planète de l'amour, des sentiments, du romantisme, mais c'est aussi la planète de l'argent. Alors, de deux choses, d'une, soit vous allez effectivement recevoir de l'argent, vous faire un cadeau, vous achetez quelque chose, soit l'amour va être au premier plan, j'espère que c'est ça, parce que vous, en tant que balance, l'amour est vraiment, disons, la grande affaire de votre vie et je vous souhaite soit d'éprouver des sentiments très forts, soit de rencontrer une âme sœur, même passagère. Deuxième décan, c'est autre chose, il y a de la dispute autour de vous, c'est pas, enfin ça va dépendre de votre ascendant, mais il y a une rencontre entre Mercure et Mars qui est réputée pour nous faire dire des choses un petit peu brusques, un petit peu critiques, pas toujours très gentilles. Alors, est-ce que c'est vous qui allez les entendre ? Parce que c'est passif, c'est dans votre secteur 12. Est-ce que vous allez entendre autour de vous des gens émettre des critiques ? Peut-être pas à votre endroit, mais des critiques comme ça. Ou est-ce que vous, vous allez vous critiquer vous-même intérieurement, vous dévaloriser ? Alors, stop. Troisième décan, un bon aspect qui est, bon, quand même une opposition entre le Soleil et Jupiter dans le ciel, mais et le Soleil et Jupiter sont en bon aspect avec vous si vous êtes de la fin du décan. donc, il y a un, comment dire, une période un petit peu chanceuse, bien que Jupiter est rétrograde. Donc, c'est dommage, mais il y a quelque chose qui se prépare, très certainement, qui sera, disons, validé ou mis en route au mois d'octobre. je pense que c'est quelque chose de bien, de bon que vous préparez. Vendredi et samedi, la Lune occupera l'ami verso et votre séduction sautera aux yeux des autres. Je ne dis pas que ce sera une séduction agressive, mais ce sera une façon de séduire qui étonnera, qui ne sera pas comme celle des autres et alors, évidemment, vous atteindrez votre objectif qui est de plaire. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de vous. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine, Vénus entre en balance et c'est le premier des camps qui va en profiter. Alors, je ne sais pas si le mot profit est très juste parce que c'est votre douzième secteur. Donc, Vénus est dans l'ombre de votre signe. Peut-être que vous allez secrètement éprouver des sentiments assez forts pour quelqu'un qui n'en saura rien ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre. C'est possible, mais bon, ça vous posera problème, bien évidemment. Deuxième décan, il va y avoir du barouf autour de vous. où il y a une rencontre entre Mercure et Mars dans votre secteur d'amitié. Donc, est-ce que vos amis ou l'un de vos amis va vous reprocher quelque chose, vous dire, vous tenir des propos qui seront un petit peu énervants ? Ça vous agacera ? Ou alors, est-ce que c'est vous qui aurez des critiques à formuler à vos amis parce que vous trouverez qu'ils ne font pas ce que vous avez envie qu'ils fassent ? Troisième décan, une opposition Soleil-Jupiter dans des secteurs angulaires de votre thème. Donc, ça prend de l'importance, chaque planète prend de l'importance et ça a à voir avec la notion de justice et d'injustice. il va falloir peut-être vous défendre contre quelqu'un qui va être de mauvaise foi, vous dire des choses injustes ou alors carrément dire des choses qui sont fausses. Attention ! Mercredi et jeudi, la Lune occupera votre ami Capricorne donc il y aura de nombreuses connexions. Vous serez probablement très entouré et il est important si vous êtes du Troisième décan que vous demandiez des conseils justement si vous êtes victime d'une injustice ou de personnes qui sont de très mauvaise foi. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine. Une bonne nouvelle avec l'entrée de Vénus dans votre secteur d'amitié d'espoir de projet alors bon elle est rapide c'est sûr il ne va pas y avoir d'événements tellement marquants mais un climat favorable à ces domaines que ce soit le domaine du projet que ce soit le domaine de l'amitié je pense que comme vous êtes peut-être en vacances les amitiés vont prendre le dessus avec de la tendresse avec vous serez à l'aise avec les gens avec qui vous serez et vous saurez vous les mettre à l'aise maintenant c'est aussi une planète d'argent donc vous pouvez potentiellement recevoir de l'argent deuxième décan c'est plus compliqué pour vous parce qu'il y a une une association entre Mercure et Mars qui va être en dissonance avec vous alors vous allez soit c'est quelque chose d'actif et c'est vous qui allez parler c'est vous qui allez dire des choses que vous avez sur le coeur et que vous avez vraiment envie de sortir mais c'est pas très gentil c'est un peu c'est très critique soit on va vous faire la leçon la morale et dans des termes qui vous hérisseront le poil comme on dit vous serez vraiment mécontent troisième décan vous vous serez content disons qu'il y a une harmonie enfin pas non une opposition entre le soleil et Jupiter mais les deux sont en harmonie avec vous donc bon il y a quelque chose très certainement qui va vous mettre en valeur dans votre cercle parmi vos proches peut-être que vous allez je sais pas parler de mariage ou qu'il y a un mariage autour de vous de l'un de vos frères et sœurs ou de l'un de vos enfants en tout cas il y a un événement quelque chose qui produit du bonheur vendredi et samedi la lune occupera la nuit verso et justement vous serez très entouré alors il peut y avoir une réunion suite à un mariage suite à un autre événement comme ça un petit peu officiel avec Jupiter il y a toujours quelque chose d'officiel donc bon ce sera vraiment des journées où vous serez très sollicité de tous côtés Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus arrive au zénith de votre thème alors ça ne veut pas dire que vos amours vont être au premier plan quoique mais disons que quand elle est dans ce secteur 10 de votre thème elle est chez Saturne donc il y a un côté un petit peu comment dire moral c'est-à-dire que raison et sentiments se mêlent que vous ne vous laissez pas aller à ce que vous ressentez que vous ne dites pas vraiment ce que vous avez dans votre cœur deuxième décan bon c'est un bon aspect il y a deux planètes qui sont réunies en vierge Mercure et Mars elles sont un petit peu coléreuses mais disons que vous allez vous en servir positivement pour dire ce que vous avez à dire parce qu'il y a quelqu'un qui vous énerve profondément qui vous provoque à la limite vous empêche de dormir tellement vous êtes énervé donc il va falloir que ça sorte et que vous lui disiez ces quatre vérités et ça sortira parfois de manière un petit peu agressive troisième décan il y a une opposition entre le soleil et Jupiter dans le ciel je ne pense pas qu'elle ait un énorme impact sur vous Jupiter occupe votre secteur 2 le soleil votre secteur 8 ce sont des secteurs financiers donc peut-être vous allez vous lâcher sur le côté dépenses et que du coup bon comme vous êtes en vacances il n'y aura pas vraiment de recettes mais bon ça m'étonnerait je pense que vous pourriez aussi travailler à obtenir un dédommagement ou quelque chose de ce genre une prime par exemple dimanche la lune occupera l'ami scorpion et c'est l'amitié donc qui sera au premier plan avec peut-être une réunion vous allez faire un barbecue dans le jardin où vous avez des projets de déplacement en tout cas ça va bouger verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan premier décan bonne nouvelle Vénus entre en balance et elle est en harmonie avec vous et dans un signe qui prône l'harmonie donc si vous voulez vous allez être dans un endroit où avec des gens avec qui les connexions se feront bien vous serez content d'être en compagnie de ces personnes et vous pouvez peut-être avoir un petit coup de cœur on ne sait jamais Vénus c'est rapide c'est sûr mais bon même l'espace d'une journée ça fait toujours du bien deuxième décan c'est une autre paire de manches nous avons affaire à une conjonction une rencontre entre Mercure et Mars et dans un secteur de conflit donc je me demande si vous n'allez pas être obligé de de dire ce que vous pensez et ces pensées seront extrêmement critiques à l'égard de quelqu'un avec qui vous serez en vacances peut-être ou peut-être un endroit où vous serez qui ne vous plaira pas pour X raisons ou alors vous serez entouré de personnes dont vous vous méfierez et bon vous ne vous gênerez pas pour le dire troisième décan Jupiter est chez vous dans votre troisième décan elle rétrograde et elle s'oppose au soleil en lion il se peut que quelqu'un exagère des propos qu'il va vous tenir qui sont soit flatteurs avec le soleil en lion on peut vous flatter ou alors on peut aussi vous faire une proposition à laquelle vous aurez du mal à croire parce que ça tombera comme un cheveu sur la soupe une proposition à laquelle il faudra bien évidemment réfléchir lundi mardi la lune occupera votre ami sagitaire donc bon vous serez certainement amicalement entouré ou alors vous allez faire des rencontres des personnes avec qui vous aurez immédiatement une connexion immédiatement de la sympathie il y aura quelque chose d'instantané dans ces rencontres c'est pas pas forcément amoureux poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus fait une entrée remarquée en balance donc c'est votre secteur d'argent on peut supposer que vous allez recevoir une somme que vous allez être un peu plus à l'aise sur le plan financier c'est possible parce que côté cœur cette vénus elle est en huit donc elle est dans un secteur où on se tourmente où on se pose des questions est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il va rester avec moi il ou elle voilà vous êtes dans le doute sur vos sentiments ou à propos des sentiments de l'autre deuxième décan ça va chauffer franchement c'est un peu le bins c'est-à-dire que face à vous Mercure et Mars sont réunis en vierge et vous allez entendre des propos extrêmement critiques pas gentils essayez de vous défendre mais d'un autre côté bon vous aurez du mal à vous défendre parce que comme toujours vous êtes des gentils et vous avez peur de dire du mal enfin de faire du mal de dire des choses qui vont blesser mais bon ne vous laissez pas faire tout de même essayez de réagir un peu troisième décan bon il y a une opposition soleil jupiter dans le ciel je ne suis pas sûre vous allez beaucoup la sentir le soleil occupe votre secteur 6 jupiter votre secteur 12 donc il peut être question de santé peut-être vous allez vous intéresser à ce domaine parce que pour x raisons peut-être que le virus on va en parler plus cette semaine qu'à d'autres moments et vous allez vous dire il faut que je prenne des précautions il faut que je fasse attention ou que les gens fassent attention parce que vous penserez aux autres comme d'habitude avant de penser à vous dimanche la lune occupera le scorpion qui est un un secteur de voyage donc on peut penser que ce sera le jour du retour si vous êtes parti en vacances et si vous n'êtes pas parti en vacances et bien ce sera un jour où vous pourrez vous évader de toute manière voir du paysage et donc vous changer les idées si vous avez aimé cette vidéo et bien vous likez et vous vous abonnez bien sûr et vous avez si vous voulez vos prévisions du mois elles sont sur la chaîne signe par signe et pour encore plus d'horoscopes vous pouvez aller sur rtl.fr et sur le site du figaro tv magazine ou alors vous pouvez appeler le 3210 PEACE